Bonjour, je souhaite au moment où j'ai remis mon rapport vous remercier, vous qui avez participé à la plateforme citoyenne, aux ateliers citoyens, plus de 800 participants dans les ateliers citoyens, 230 000 votes, 35 000 participants sur la plateforme. Vous avez apporté votre éclairage, votre critique, vos propositions et beaucoup d'entre elles ont été reprises dans mon rapport. Ce rapport est d'abord, vous l'avez parfaitement compris, un projet de société qui renforce la cohésion. Notre système de retraite sera plus juste, il sera le reflet de vos cotisations et le calcul de votre retraite sera identique à celle de votre voisin. Les mêmes règles pour tous, même carrière, même cotisation, même retraite. Il sera plus juste. Vous avez été nombreux à exprimer le souci d'une plus grande solidarité envers les femmes, envers les enfants et de prendre en compte les périodes de chômage, d'invalidité et de maladie. C'est au cœur de mon rapport. Il sera surtout plus solide. Nous avons mis en place des règles d'or pour faire en sorte qu'il soit à l'équilibre et qu'il ne pèse pas sur les générations futures. Et enfin, grâce à votre contribution, nous avons pu reconquérir un peu de confiance nécessaire dans ce système de répartition, notamment vous les jeunes qui avez du mal à croire que vous aurez une retraite. Ce système est solide et vous garantit que les cotisations que vous versez pour le paiement des retraites, vous aurez aussi la faculté de le percevoir avec un équilibre qui permet une retraite décente pour celles et ceux qui sont à la retraite et le reflet de votre travail et la valorisation du travail. Je voudrais enfin continuer, vous dire que je souhaite continuer votre contribution citoyenne. Cette plateforme a été extrêmement riche. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Vous en êtes les parfaits témoins. Et dès à présent, nous allons mettre sur site notre rapport. Vous aurez la faculté de le lire, de le découvrir et de poursuivre vos critiques, vos propositions, vos interrogations. Et c'est à cette animation citoyenne à laquelle je crois que nous pourrons aborder cette deuxième étape qui consiste à élaborer la loi, puis une troisième étape qui consiste à faire voter la loi et un débat parlementaire, et enfin, quatre ou cinq années de préparation à la transition du futur système universel des retraites. Je vous remercie sincèrement pour votre contribution et votre engagement citoyen. Merci. 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 Merci.